Chers amis, bonjour ! Nous consacrerons toute une série de méditations, si Dieu le permet, sur les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse. Ces chapitres ont été considérés tour à tour par les exégètes comme l'épine dorsale du livre de l'Apocalypse ou encore son sommet littéraire ou encore comme le point de convergence des prophéties antérieures et postérieures à ces chapitres. Mais je n'entrerai pas aujourd'hui dans l'interprétation difficile de tout ce passage de l'Écriture. Je la réserve pour mes prochains messages. Mais à partir de ce que la parole de Dieu nous dit dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, j'aimerais vous parler du secours de Dieu dans nos épreuves. Nous prendrons le temps de lire les 17 versets de tout ce chapitre 12 de l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfantée afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et l'enfant a un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé dans le ciel vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entends dit dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. « Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mes frères et sœurs, la première chose que nous ne devons jamais, ni oublier, ni négliger, ni mépriser, c'est que nous avons un adversaire. Et nous allons découvrir le portrait que nous en fait la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a écrit aux chrétiens « Votre adversaire, le diable ». Il écrit cela dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8. Nous avons un adversaire, qui est le diable. Nous devons le savoir, et nous devons connaître notre adversaire. En temps de guerre, il est très important de connaître l'ennemi, de connaître ses stratégies, ses positions, ses intentions. Eh bien, il en est de même dans le combat spirituel. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être dupé par Satan, car, écrit-il, nous n'ignorons pas les desseins de l'adversaire, nous n'ignorons pas ses intentions. Second épître au Corinthien, chapitre 2, verset 11. Notre texte d'aujourd'hui, donc le chapitre 12 de l'Apocalypse, nous parle de notre ennemi comme du dragon. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon. Un dragon, infiltrant tout un système mondial marqué par son empreinte diabolique. Je le répète, car le dragon, dans notre texte d'aujourd'hui, c'est bien le diable. Il est écrit, en effet, au verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Avant d'être l'adversaire de l'humanité et l'ennemi, l'adversaire des chrétiens, il est, dès le commencement, l'adversaire de notre Dieu. Nous en avons la preuve dans les versets 7 et 8 de notre chapitre. L'audace du diable, son arrogance et son orgueil le poussent jusque-là. Combattre contre Michel et ses anges. La manière dont la parole de Dieu désigne notre adversaire est significative. Un grand dragon rouge. Le texte grec dit littéralement « rouge feu ». C'est aussi la couleur du sang. L'aspect de ce dragon est donc effrayant. Il apparaît comme le destructeur, comme le meurtrier. N'est-ce pas d'ailleurs ce que notre Seigneur disait de lui ? Le Seigneur Jésus a parlé du diable en ces termes. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. Il est celui qui de tout temps a suscité, suscite et suscitera contre l'Église de sanglantes persécutions. Notre texte dit encore « le grand dragon, le serpent ancien ». C'est un rappel, si besoin était, de son œuvre destructrice accomplie dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « nous mangeons du fruit des arbres du jardin ». Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez ». Alors le serpent dit à la femme « vous ne mourrez point ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. « Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea ». Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6. « À ce moment précis, comme écrit l'apôtre Paul, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché ». Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Frères et sœurs, nous devons nous tenir sur nos gardes. Paul écrivait aux chrétiens de la ville de Corinthe « De même que le serpent s'est séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » De Corinthiens, chapitre 11, les versets 3 et 4. Plus que jamais, dans ces temps de la fin, l'Église est confrontée à de puissants courants d'apostasie, des courants d'apostasie qui l'agressent de diverses manières. Ce sont les temps annoncés par l'Écriture, les temps prédits par l'Esprit de Dieu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Second Épitre à Timothée, chapitre 4, les versets 3 et 4. Le serpent ancien, le menteur par excellence, si j'ose dire, le séducteur, s'est infiltré dans les Églises. Il s'est infiltré dans certains ministères qui sont sous son influence. Il s'est infiltré dans l'action de faux prophètes qui subjuguent, qui électrisent des foules entières. Il s'est infiltré dans la mentalité de certains croyants, dans leur conception de la vie chrétienne. Et il s'est infiltré dans les fondements même du véritable Évangile. Soyons donc sur nos gardes. Restons attachés à la parole telle qu'elle nous a été enseignée et telle que nous l'avons reçue. Cramponnons-nous à cette parole qui, comme celui qui l'a inspirée, le Saint-Esprit, ne change pas. Elle est la parole éternelle de Dieu. Notre texte parle aussi de notre adversaire comme étant le diable. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Avons-nous lu ? Ce mot signifie « celui qui calomnie le diviseur ». Et c'est ce qu'il a été, ce qu'il a fait, dès le commencement. Il a calomnié Dieu aux oreilles d'Ève et il a séparé Adam et Ève de leur créateur qui a dû les chasser du jardin d'Étel. Il a dressé Cain contre son frère Abel et Cain a tué son frère et la liste noire s'allonge tout au long de la Bible et tout au long de l'histoire de l'humanité. Des royaumes s'affrontent, des nations se dressent les unes contre les autres et s'entredétruisent et à plus petite échelle, des époux se mentent, se trompent, des femmes sont battues, tuées, des foyers volent en éclats et tout cela est l'œuvre du diable, le diviseur. La Bible le nomme aussi Satan. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Satan veut dire adversaire. Cet archange déchu est notre adversaire, celui qui combat contre nous, celui qui cherche constamment d'une manière ou d'une autre à nous barrer la route. À nous de nous fortifier par la force toute puissante de notre Dieu. À nous de prendre toutes les armes du soldat spirituel. À nous d'être fermes, inébranlables. Nous ne sommes pas, mes frères et sœurs, destinés à la défaite. Dieu met tout à notre disposition pour que nous soyons vainqueurs et je dirais même plus que vainqueurs. Paul parlait de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité, du péril, de l'épée. Et il ajoutait « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Et il parlait ensuite d'adversaires plus redoutables encore, mais il en parlait avec des accents de victoire. Écoutez-le. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, « Notre Seigneur » Épître aux Romains chapitre 8, les versets 38 et 39. Et notre texte parle enfin du dragon comme de l'accusateur des frères. « Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 10 de notre chapitre d'aujourd'hui. Satan a accusé Job. Rappelez-vous, Job chapitre 1er et chapitre 2. Il a accusé Josué, le souverain sacrificateur. Vous relirez cela dans le prophète Zacharie au chapitre 3, les cinq premiers versets. Il a réclamé l'apôtre Pierre et les autres disciples de Jésus pour les cribler comme le froment. Jésus l'a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 31. Il accuse nos frères en la foi et n'en doutons pas un seul instant. Il nous accuse aussi. Sans Jésus et sans son œuvre expiatoire, nous serions dans le désespoir. Parce que souvent, l'accusation de notre adversaire est malheureusement justifiée et nous le savons très bien. Mais Jésus a vaincu pour nous à la croix. Et aujourd'hui, il triomphe pour nous dans son ministère d'intercession à la droite de Dieu le Père. Je lis la parole de Dieu pour vous. « Si quelqu'un a péché, écrit l'apôtre Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Premier Épitre de Jean, chapitre 2, les versets 1 et 2. « Jésus est donc à la foi la victime expiatoire sur l'autel et le souverain sacrificateur officiant dans le lieu très saint pour l'expiation de nos péchés. » Gloire à son nom ! Considérons maintenant ensemble une cruelle réalité. Notre texte met en évidence une adversité incessante. Regardez avec moi le verset 4. « Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Verset 13 « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Verset 15 « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. » Nous ne devons pas nous étonner de cette incessante adversité. Bien plus, savoir que le diable ne s'avoue jamais vaincu mais qu'il cherche toujours un moment favorable pour lancer ses attaques va nous aider considérablement. Souvenez-vous de sa manière d'agir à l'égard de Jésus. L'Évangile nous dit « Et ayant épuisé toute tentation possible, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une occasion. » Évangile de Luc, chapitre 4, verset 13 L'apôtre Pierre déclare « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » Premier Épitre de Pierre, chapitre 5, verset 8 Répétons-le, le diable ne dit jamais son dernier mot. Ce lion rugissant ne désespère pas de nous dévorer. Et si nous le savons, alors nous allons marcher près du Seigneur Jésus et nous allons soigner la qualité de notre vie spirituelle. Ce que Paul écrit à ce sujet est fort intéressant. C'est pourquoi écrit-il « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et écouter bien la suite et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Épitre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13 À quel moment êtes-vous le plus en danger ? À quel moment êtes-vous le plus vulnérable ? Y avez-vous réfléchi, mes amis ? Est-ce lorsque vous devez combattre dans le mauvais jour au plus fort de l'épreuve ou est-ce que vous êtes le plus vulnérable lorsque vous avez tout surmonté ? Paul nous dit d'avoir encore à ce moment-là toute la panoplie du soldat de Jésus-Christ, d'être encore à ce moment-là en possession de toutes les armes de Dieu afin qu'après avoir combattu jusqu'à la fin où ce que nous pensons être la fin nous tenions encore fermement nos positions et restions debout. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque c'est la fin ce n'est pas la fin. Nous en aurons terminé lorsque nous entrerons dans la gloire céleste mais pas avant. En attendant ce moment-là, il faudra compter avec notre adversaire jusqu'à notre dernier souffle. Qu'on se le dise. Le coureur d'un dix mille mètres, par exemple, ne gagne la course non pas parce qu'il a été en tête pendant neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf mètres, mais parce qu'il passe en tête la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul nous dit de courir de manière à remporter le prix dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9 verset 24. Certains champions d'un moment, parfois même d'un très long moment, n'ont pas franchi la ligne en vainqueur. Je pourrais vous parler de Saül, je pourrais vous parler de Salomon, je pourrais vous parler de Démass et la liste est très longue. Nous ne citons que quelques faits bien connus. Mes amis, nous avons été appelés au triomphe, affermissons donc notre vocation et notre élection. Laissez-moi vous parler maintenant des positions et des méthodes d'attaque de notre ennemi. Elles ne sont pas toujours les mêmes. Regardez avec moi notre texte, verset 4. Le dragon se teint devant la femme. Alors, je dirais que là, c'est une attaque évidente, visible, j'allais dire une attaque ouverte. Maintenant, lisons le verset 13. quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Et le verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Quelle conclusion devons-nous tirer de ces précisions de la parole de Dieu ? c'est que nous devons veiller constamment et nous devons veiller partout, partout où nous allons, partout où nous sommes. Joab, le général en chef de l'armée de David, eut un jour à combattre par devant et par derrière. Vous lirez cela dans le second livre de Samuel au chapitre 10 verset 9. Eh bien, il en est de même pour nous dans nos combats spirituels. Paul parlait des luttes au dehors et des craintes au dedans. Second Épitre au Corinthien chapitre 7 verset 5. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de prendre le temps nécessaire pour nous tenir devant notre Dieu et puiser en lui toutes les forces dont nous avons besoin car il est des heures vous le savez très bien où l'épreuve surgit elle déferle de tous côtés à la fois et les luttes qu'elle engage à ce moment-là sont épuisantes et nous avons besoin de puiser dans le Seigneur toute l'énergie spirituelle dont nous avons besoin pour tenir bon. Les méthodes d'attaque du dragon ont été diverses. Il a tenté de tuer l'enfant à naître et je vais y venir dans quelques instants. Il a poursuivi la femme dans l'intention de la détruire et il a lancé un fleuve derrière elle pour qu'elle périsse. Là encore la leçon spirituelle est évidente. Nous avons besoin je le répète et je le répète encore nous avons besoin d'être vigilants. Le diable peut agir de diverses manières à notre égard. Il peut lancer des attaques par devant attaques que je qualifierais entre guillemets de grossières épreuves intenses souffrances de divergents persécutions mais il peut venir aussi par derrière plus sournoisement parfois il vient comme l'ange de lumière plaçant sur notre route des gens qui nous flattent qui feignent d'être justes qui nous proposent ou nous promettent monts et merveilles qui nous parlent de bénédictions de miracles d'amour pour nous entraîner après eux pour nous entraîner là où ils vont et je passe et je passe toutes les méthodes d'attaque de l'ennemi ce qui nous importe mes amis c'est de marcher dans la vérité ce qui réjouissait l'apôtre Jean que l'on a appelé l'apôtre de l'amour ce qui réjouissait cet apôtre de l'amour c'est que les chrétiens qu'il appelait ses enfants marchent dans la vérité la vérité ce qui n'exclut pas l'amour mais vous noterez dans ses épîtres combien de fois l'apôtre Jean souligne la nécessité de la vérité dans la marche du chrétien voyons maintenant les trois assauts lancés contre la femme le premier dévorer l'enfant qu'elle allait enfanter le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté verset 4 autrement dit le dragon s'attaque à la vie il s'attaque à l'avenir à la prolongation de la vie il s'attaque à la fécondité et bien il agite ainsi aujourd'hui et sur le plan spirituel il cherche à détruire les âmes auxquelles vous rendez témoignage et que vous allez enfanter il cherche à détruire les âmes qui entendent votre prédication si vous êtes pasteur et que vous m'écoutez en cet instant il s'attaque à un projet de Dieu pour vous un projet à naître et il entend le dévorer ce projet dès qu'il aura vu le jour il s'attaque au projet d'une église qui est selon le cœur de Dieu et dès que ce projet d'église aura vu le jour le diable a l'intention de tout détruire deuxième assaut le dragon poursuit la femme quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit dit la femme verset 13 comme il n'a pas pu dévorer l'enfant qui est né comme il n'a rien pu faire pour le détruire et bien il s'en prend à la femme qui l'a enfantée et nous connaissons tous par expérience ce genre de poursuite où nous sentons l'ennemi par derrière ces poursuites infernales après un témoignage fructueux après des victoires dans le foyer lorsque l'œuvre de Dieu progresse croyez-moi dans ces moments-là ce n'est pas l'heure de se relâcher troisième assaut de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve verset 15 je voudrais vous lire pour vous encourager quelques paroles des psaumes nous avons bien dans la pensée que le diable lance un fleuve derrière pour détruire psaume 18 verset 5 et verset 17 David dit les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté il l'éternel étendit sa main d'en haut il me saisit il me retira des grandes eaux mes amis le Dieu de David c'est votre Dieu c'est notre Dieu sans l'éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous ils nous auraient engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous alors les eaux nous auraient submergés les torrents auraient passé sur notre âme alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux béni soit l'éternel qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre psaume 124 les versets 2 à 6 et le verset 8 que chacun de nous trouve ici un puissant encouragement au sein de ses difficultés personnelles et pour conclure j'attire votre attention sur le secours de Dieu mes amis ce secours ne nous manque jamais il nous est apporté chaque fois que nous en avons besoin et non seulement cela mais ce secours est aussi à la mesure de nos difficultés et il est selon la grandeur et les possibilités pardon illimité de notre Dieu regardez avec moi c'est magnifique versets 5 et 6 et l'enfanta un fils qui doit pêtre toutes les nations avec une verge de fer et son enfant l'enfant que le dragon voulait dévorer dès qu'il serait né et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fut nourrie pendant 1260 jours rien absolument rien n'a pu empêcher la réalisation des desseins de Dieu le dragon fut neutralisé dans ses intentions et dans son action comment ? et bien la femme fut mise à l'écart c'est à dire qu'elle elle fut placée dans le repos dans un lieu préparé par Dieu et nous avons ici toute la sollicitude de notre Seigneur toutes les précautions qu'il prend pour les siens et le rassasiement qu'il met en réserve pour que rien ne leur manque maintenant verset 14 alors que le dragon poursuit la femme les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent la femme échappe ainsi à la poursuite du serpent Dieu secoue les ailes furent données à la femme elle n'a pas eu à se tourmenter pour savoir comment faire pour s'en sortir elle n'a pas eu à chercher des méthodes à fabriquer elle-même les moyens de se sortir de cette épreuve terrible les ailes du grand aigle lui ont permis de prendre de la hauteur et de sortir de l'épreuve rappelez-vous les paroles du prophète Esaïe il l'éternel donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point livre du prophète Esaïe chapitre 40 les versets 29 à 31 et enfin le verset 16 de notre chapitre d'aujourd'hui après le secours qui est venu d'en haut puisque les ailes du grand aigle furent données à la femme le Seigneur met en œuvre le secours d'en bas il agit comme il lui plaît tantôt le secours nous vient d'en haut tantôt il nous vient d'en bas nous lisons en effet et la terre secourut la femme là c'est le moment où le dragon a lancé un fleuve derrière la femme et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche c'est l'œuvre du dragon qui est englouti notre Dieu est magnifique dans toutes ses voies mes chers amis vivons notre vie chrétienne comme il convient sachons que l'adversité est normale tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés mais ne nous inventons jamais les moyens d'échapper à l'adversité plaçons au contraire toute notre confiance en notre Dieu qui prend toutes les initiatives pour nous tirer d'affaires chaque fois que cela est nécessaire la foi fait fuir Satan la foi fait toujours fuir le diable Amen Amen Sous-titrage FR ?